Lorette la paire It's back Salut les filles, alors aujourd'hui je vais vous montrer ma routine make-up Comment j'ai réalisé ce make-up Vous avez été nombreuses depuis très longtemps A me demander comment je fais pour me maquiller Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo C'est parti J'adore ce fond de teint Je mélange bien pour bien Purifier mon peint Étape anti-cerne Fini mon make-up Là je rigole Je vais faire le contouring Déjà comme j'ai mis l'anti-cerne J'ai fait le contouring Je fais faire le baking Et donc cette fois-ci Pour le baking Je vais utiliser la poudre Qui est de medium Je vais mettre un peu d'anti-cerne Pour le contouring On va l'estamper comme ça Donc là je vais passer aux sourcils Bon moi je le fais quand même J'utilise pas le crayon classique Et donc je fais ça à l'aide d'un pinceau Et puis j'utilise une pâte pour ça Bon c'est vrai que c'est pas trop top Regardez Avec le téléphone Bon c'est pas la mienne C'est pas la mienne C'est pas la mienne C'est pas la mienne Et puis donc voilà On va estamper tout ça Et donc là Je prends encore un autre pinceau Pour le contouring Et ensuite Je vais utiliser cette palette Donc il y a un peu de tout Il y a le blanche Il y a les fards à paupières Et donc je vais prendre ça Les couleurs un peu Parfois j'en prends bronze Enfin de façon bronzée Comme ça Je vais faire un tout petit sourire Maintenant je vais travailler les yeux Et donc avec ce pinceau Je vais commencer par Appliquer une couleur De façon rouge Ça me sert de base Bon en tout cas je signale Que c'est pas trop évident De se servir du miroir du téléphone Donc comme je disais Et maintenant Je vais remettre Une couleur Plus orangée Comme ça De façon dorée Donc ça c'est la deuxième couleur Le but c'est de faire D'une nude Voilà je sais pas Vous voyez la différence C'est un peu style orangée Comme ça Enfin sans dorée Non orangée Je dirais cuivrée Voilà Avec ce pinceau Donc je prends du marron Pour faire le coin de l'oeil En même temps Mélanger les trois couleurs Donc ça c'est un pinceau Qui aide à estamper Voilà Je vais Mettre une couleur Un peu genre dorée Je vais le mettre au milieu La façon dorée L'idée c'est vraiment de poser Avec un pinceau Beaucoup plus ferme Et là Donc je vais mettre Du eyeliner C'est pas évident Parce que j'ai l'habitude D'utiliser le miroir Donc là Je suis obligée Mais pour l'eyeliner J'allais vraiment m'excuser Parce que ça demande Beaucoup de précision Je sais pas si je dois l'utiliser Ici ou là-bas Oh Bien ça a marché Et donc voilà Je vais mettre de l'autre côté J'espère que J'ai assuré Je vais mettre de l'autre côté Bingo Bingo Donc voilà Je pense que j'ai très bien mis mon eyeliner Faudrait pas que ça soit aussi trop gros Avant de continuer Donc je voulais d'abord M'acquiller les yeux Parce qu'il y a des Fards à paupières Qui tombent parfois Et donc après Je vais encore mettre Un tout petit peu D'anti-cerne Donc je prends juste Ce que j'ai utilisé Là je mets ça un peu Donc le même pinceau Que j'ai utilisé Pour les couleurs Beaucoup plus dorées Et tout Donc je le repasse En dessous de mon oeil Encore Je vais prendre Une couleur Beaucoup plus sombre Ça peut être le brun Le marrant Donc pour le mettre En dessous de l'oeil Comme ça Avant j'aimais bien Mettre du noir En dessous de l'oeil Mais J'aime plus Je préfère mettre Légèrement Parce que je pense Que ça rend Un peu Sévère Sauf si on veut Faire panthère Les clips Et tout Accentuer le regard Mais Pour le maquillage Donc tous les jours Je mets pas Je mets pas de noir En dessous Comme ça C'est vraiment Un tout petit peu Pour souligner Pour ressortir Un tout petit peu Le regard Je pense que C'est bon J'en mettrai pas plus Et donc Voilà Donc je vais mettre Un peu D'anti-cerne Encore un tout petit peu Tout juste Un Là Là Parce qu'il faut pas Trop en mettre Non plus Sinon Ça va faire Gras Et ça va encore Accentuer Les cernes Donc Avant de passer À autre chose Aux lèvres Donc je vais faire Les Les dernières Retouches Je vais faire Les dernières Retouches Voilà Et même Au niveau Du sourcier J'aime toujours J'aime toujours Faire en sorte Que ça paraisse Vraiment Le plus naturel Possible Donc ça J'ai une technique Je mets un peu De fond de teint Je vais utiliser Ma brosse À poudre Pour Unifier Ça c'est vraiment Pour Fixer le fond de teint Donc Voilà Ce que je fais Je mélange deux poudres Je prends La trance lucide La poudre Compacte Un petit peu Plus foncée Que ma poudre Habituelle Donc C'est vraiment Pour Essayer De bronzer Un peu Le teint Le pinceau Papillon Donc Comme vous voyez C'est un maquillage Simple De jour Moi j'aime Quand c'est pas Trop fort Et donc Voilà J'ai posé Les fossiles Et maintenant Voilà Donc on va Passer On va faire Les lèvres Il y a une tendance Actuelle Pour grossir Les lèvres Genre Tu mets là Quoi Mais Moi j'en ai pas besoin Déjà de nature J'ai des grosses lèvres La couleur Que je vais mettre C'est du nude Mais c'est tellement clair Que Donc J'aimerais bien Bien poser Dans mon crayon On va mettre Juste Un peu De L'ailateur Aussi Niveau Sur le Là Niveau Le creux de l'oeil Là Ça scintille Donc Voilà Ça c'est mon make-up J'espère que Vous aimez